Bonsoir Gérald, ça va bien, ça va, ça va, vous savez que Gérald a plus d'une corde à son arc, il en a même 6 car il fait de la guitare, d'ailleurs pas seul, vous faites de la guitare avec votre frère, je fais de la guitare avec mon frère, on fait de la musique ensemble et puis c'est notre passion quoi, vous aussi vous aimez bien la musique, j'adore ça et justement je me suis mise aussi à la guitare donc il me refile un peu, quelques plans, on va discuter un peu de ça, c'est pour ça qu'il pleut sur Paris régulièrement, je suis sûr qu'il va y avoir une autre passion dans quelques minutes, c'est Daphné, mais bon, qui sait, en attendant, eh bien nous on va découvrir ici qui a une vérité à lui révéler, à Gérald, ce soir. J'espère, j'espère qu'il aura pas de passion pour Daphné parce que la personne qu'on va voir maintenant et qui s'appelle Aurélie a un truc à lui dire. Ça va Aurélie ? Comment ça va ? Prenez place s'il vous plaît. Oh là Aurélie, vous avez failli tomber. Oui. En rouge et noir. Vous êtes très jolie. Merci beaucoup. Vous avez quel âge ? Eh bien j'ai 20 ans. Ça tombe bien. Vous aussi. Oui. Comme Gérald. Oui, tout à fait. Alors vous êtes super amoureuse du garçon qu'on vient de voir. Oui. Mais super amoureuse. Oui. Mais vous le connaissez pas beaucoup. Pas beaucoup, pas plus que ma meilleure amie par exemple, voilà. Je le connais pas beaucoup. Pas plus que votre meilleure amie ? Oui. Non, vous. Disons que j'ai une meilleure amie. Oui. Je la connais très bien mais lui je le connais beaucoup moins. Oui. Ah oui. Vous le connaissez à peine plus que vous ne le connaissez. Voilà, tout à fait. Bon, disons que je le connais, j'ai plus affinité avec lui qu'avec vous pour l'instant. C'est dommage. Mais bon, je plaisante. Non mais en fait ce qu'on veut dire c'est que vous vous êtes rencontrée il y a quelque temps via internet. Oui, tout à fait. Que vous êtes... C'est beau l'amour, hein ? Dans le milieu du travail en plus puisque je travaille dans un magasin de télécommunications. Je veux pas faire de la pub mais disons que je suis constamment connectée à internet et donc via un salon et ben j'ai rencontré Gérald et depuis ben tous les jours comme ça. Vous l'avez rencontrée sur internet uniquement ? Oui, oui. Sans savoir à quoi il ressemble au début ? Non, voilà, tout à fait. Après ça a été par photo, webcam, tout ça quoi. Donc vous vous êtes vue ? Oui, on s'est vue et puis bon ben... Qu'est-ce qu'on se dit par webcam ? Le soir chez vous par exemple ? Eh ben écoutez, sa passion c'est la musique. Il vous a joué des groupes de guitare ? Voilà, il me joue des morceaux de guitare et... Et vous, vous lui faites quoi pendant ce temps-là ? Eh ben moi je le regarde où je fais mon travail en attendant, quoi. Ah ouais ? Voilà. Et c'est quelques minutes par jour ? C'est quoi ? Ah non, c'est des heures... C'est peut-être le regarder avec la vérité qui compte pendant qu'il joue de la guitare à la webcam. C'est des heures par jour. C'est des heures par jour ? C'est des heures par jour, oui. Le maximum, ça a été combien ? Ben écoutez, en général, on a 8 heures de travail dans la journée et donc... Non. Non, après... D'accord, votre patron est au courant ? Attendez, si je comprends bien, c'est-à-dire que vous êtes au boulot ? Oui, je fais mon travail. Et vous avez la webcam avec lui ? Voilà, mais bon... Et toute la journée, vous êtes connectés l'un avec l'autre ? Voilà, on est connectés mais on parle pas tout le temps, tout le temps parce qu'en fait, comme... Mais vous bossez quand ? Eh ben justement, la fenêtre est baissée et puis lui, il fait ce qu'il a à faire. Si il a d'autres personnes avec qui il dialogait, eh ben... Moi, je fais mon travail et lui, il fait le sien de son côté, mais il me voit. Et ça fait combien de temps que ça dure ? Depuis le mois de décembre. Je sais, c'est tout récent, ça paraît insensé de pouvoir aimer comme ça. Je sors d'une relation qui a duré 4 ans et donc je sais que... Ce que c'est d'aimer, en fait. Vous avez rompu avec... Il y a une relation qui s'est arrêtée il y a peu de temps... Voilà, il y a peu de temps. Qui avait duré 4 ans. Voilà, tout à fait. Et donc, eh ben, je sais... Je pense savoir ce que c'est d'aimer, en fait, une personne. Mais vous savez que votre coeur bat vraiment pour Gérald, même... Puisque quand je le vois, je suis... Ben, ne serait-ce que dès que j'arrive le matin, j'ai envie de le voir tout de suite parce que c'est comme un rayon de soleil pour moi, en fait. Mais c'est quand même... Parce que vous êtes donc un exemple parmi d'autres et je sais s'il n'y a que la vérité qui compte depuis 3 ans, a mis à l'honneur ces amoureux du net. Oui, je sais, oui. Puisque c'est aujourd'hui une réalité de la société. Il faut la montrer. Elle existe vraiment. Mais c'est vrai qu'on s'est étonnés. Alors, on s'en étonne moins aujourd'hui. On s'est étonnés souvent... On est vieux, nous, aussi. Qu'on puisse... Non, mais il n'y a pas que nous. Il y a aussi des gens qui regardent. Moi aussi, t'es vieux, t'es vieux. Oh, non. On est très vieux, non, dit Aurélie. Non, non. Un peu plus lui, mais bon. C'est vrai que nos téléspectateurs s'étonnent souvent du fait qu'on puisse s'aimer au travers d'une caméra ou même de quelques photos. Non, mais je comprends bien. Non, mais après... C'est pas très sympathique, la webcam, parce que je sais pas s'il est... Oui, c'est en différé. En plus, c'est ça qui est assez... Vous voyez les lèvres bouger et le son... Et le geste se fait 10 ans après, quoi. Non, mais bon. C'est pas très érotique, quoi. Moi, il y a un truc que je m'en bats. Vous dites, je l'aime. Oui. Et est-ce que lui, il vous dit, je t'aime ? Il ne me dit pas qu'il m'aime et je ne le dis pas non plus. Alors, vous dites quoi ? Ça se sent à travers les mots du tout. C'est tout le problème, ça. C'est qu'il se sent bien dit encore. Et vous avez jamais... J'ai essayé de pousser la chose, mais c'est quelqu'un de très réservé. Et donc, on a un passé en commun assez difficile au niveau de l'amour. Avec des déceptions. Voilà, des déceptions. Et donc, bien lui montrer que ça peut être... Jusqu'à la webcam, ça permet aussi des fantaisies. Oui, c'est sûr. Non, mais bon, après... Il faut d'abord que ça te dit qu'on s'aime, non ? T'es prosaïque, toi. On peut faire avant de se dire qu'on s'aime et... On n'est pas obligé de se dire je t'aime avant de faire. Ou alors sinon, on ne ferait jamais. Oui, c'est sûr. Non, mais bon, il est déjà venu me voir chez moi. Alors ça, c'est un truc important. C'est que... Non, mais attendez, on est allé y venir. C'est que quand même, vous avez... Je vais plus vite que vous. On s'est provoqué une rencontre. Voilà, on s'est provoqué une rencontre. Donc un jour, il m'a dit... Donc il était... Je parle beaucoup, mais il était 4h de l'après-midi. Et donc un jour, il m'a dit, écoute, je viens de voir ce soir. Et je fais là, maintenant, tout de suite, je suis au travail. Tu sais que je finis à 8h, il me fait pas de problème, il me fait j'arrive. Il habite où ? Et donc à Cônes-sur-Loire, en fait. À Cônes-sur-Loire ? À une centaine de kilomètres de chez moi. Et vous, vous habitez où ? Dans la Bourgogne, dans le 89. D'accord. Pas loin d'Auxerre. Pas loin d'Auxerre. Voilà. Jolie ville. Ouais. Hein, Claude Rothiot ? Il travaille avec nous, il adore Auxerre. Ouais. Alors, Auxerre, Cônes-sur-Loire. Il est venu me voir et donc... Eh bien, on parle beaucoup, beaucoup. Voilà. Et j'ai été le voir tout de suite, quoi. Et alors, comment il est... Bah, c'est toujours mieux, en fait, que par une webcam, parce que la personne, elle me demande est-ce que je peux te voir entière, par exemple ? Moi, j'ai un comptoir, je suis déjà petite, et ma webcam est posée sur mon comptoir, donc on voit que ma tête, alors ma vue... Et vous pourriez faire ça ? Vous pourriez monter sur la table. Éventuellement, mais... Je sais pas, mais... Vous pourriez vous montrer devant le truc ou vous prendre la webcam et faire comme ça ? Non, elle est fixe. Oui, non, mais j'y ai pensé aussi, mais bon... Vous l'avez jamais fait ? Il vous a vu que ça ? C'est pas un pommeau de douche non plus, la webcam, tu vois. Il vous a jamais demandé à vous voir plus bas ? Il est un peu réservé, le garçon. Est-ce qu'il aurait pu estimer que c'est ça ? Genre, votre visage et le corps de Laurent Fontaine dessous ? Non ! Vous êtes bien, quand même, hein ? Oh, merci. Enfin, bon, la différence à la télé et à l'écran, c'est... Il est mieux, hein, en vrai ? Ah oui, carrément. Oui, on l'est dit souvent. Alors... Alors... Vous allez le chercher en bas, vous le voyez en vrai. Voilà. Il vous regarde en vrai ? Il s'était caché, en fait. Il s'est caché derrière un magasin, et puis je l'ai vu, et puis il m'a regardé comme ça, des pieds à la tête. C'est moi, hein ? Et puis bon, ben voilà, voilà. Et alors, donc, l'examen a été positif ? Le feeling est passé tout de suite, parce que je suis quelqu'un de très timide et très réservé. À la base, je sais, c'est assez contradictoire, mais c'est comme ça, on va pas expliquer, mais je l'ai vu, et c'est passé tout de suite, le feeling est passé tout de suite. Qu'est-ce que vous venez faire sur le plateau ce soir ? Eh bien, ce que j'ai à faire, c'est qu'il m'a dit que j'étais un peu... Il croit que je vais être une fille comme les autres, je pense. Il croit que je suis pas sérieuse, et donc que je vais lui prouver que, ben, par le biais de l'émission... Enfin, par ce biais de cette émission, lui prouver que, bon, ben, je peux être différente, et que, ben, je peux faire les choses en grand aussi pour lui, quoi. Mais vous vous êtes rien dit ce soir-là ? Ah bah... À part parler de plein de choses, de musique, de votre vie, de machin... Sur vos sentiments réels ? Plusieurs fois, j'ai voulu lui dire ce que je pensais de lui, en fait, ce que je ressentais pour lui. Vous étiez chez vous ? Oui, oui. Chez ma maman. Ah. Et alors, il est resté jusqu'à quelle heure ? Tout le week-end. Ah oui ? Oui. Il a dormi où ? Eh bien, il a dormi dans le canapé. Ou pas ! Ou pas. Non. Il a dormi dans le canapé. Mais en fin de compte, on n'a pas trop dormi, parce qu'on n'a pas si une nuit blanche à regarder la télé, à discuter. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe, en fait. Et votre maman, elle était... Une nuit blanche, oui. Elle est cool. Elle savait... Oui, ma maman, elle est très jeune dans sa tête. Elle savait que vous l'aviez rencontrée sur le net. Elle était elle-même en conchattée. Disons qu'il y a des mamans qui sont réticentes. Je veux bien dire ça, c'est qu'il y a des mamans qui sont réticentes par rapport à Internet, au niveau des rencontres. Et elles ont raison dans le principe. Oui, elles ont raison dans le principe. Mais moi, je sais que... Je sais pas si... Enfin, je parle sous une forme, donc avec la caméra interposée. Et donc, je peux voir la personne. Je sais qu'au départ, elle va me dire l'âge qu'elle a. Et je saurais, après, ça me confirme le physique. Donc je sais que c'est pas un mensonge. Après, je veux bien dire qu'on peut aussi faire confiance via ce mode de rencontre. Après, moi, je sais que ma maman me fait confiance. Donc je suis assez grande pour savoir ce que je dois faire, mes limites et tout. Donc voilà. Et on peut rencontrer des gens très, très bien sur Internet. Voilà, on peut rencontrer des gens très bien. Alors, vous l'avez laissé partir à la fin du week-end. Voilà, j'ai été... Sans oser une seule fois lui prendre la main, lui dire... Si, mais il a beaucoup d'attention envers moi. Disons qu'il me prend dans ses bras, ça lui arrive. Mais on n'arrive pas à... Enfin, ça lui arrive, ça lui arrive une fois, un week-end. Oui, oui. Dans le week-end, peut-être... Trois fois, non. C'était il y a qu'un jour. Bon. Et donc ce soir, vous êtes venue lui dire... Que je l'aime et qu'il peut me faire confiance et que je veux construire quelque chose avec lui. Et lui, il vous a le sentiment qu'en tout cas, il éprouve des choses fortes pour vous. Je sais que de toute façon, déjà, c'est la question qui revient, c'est que je sais qu'il est célibataire. Donc après, déjà, c'est un bon poids pour moi. Et donc, après savoir s'il a des sentiments, je pense qu'il a des sentiments et puis... Qu'il n'ose pas trop les exprimer pour l'instant. Voilà, voilà. Qu'il se méfie beaucoup par rapport à son passé. Il a été peiné par un chagrin d'amour et que je ne veux pas se refaire avoir. S'il laisse le rideau fermé... C'est pas évident. Je le prendrai comme je le prendrai et puis après, bon, ben... Bon, et on croise les doigts pour vous ? Oui, ben, moi aussi, je croise les doigts. Et puis, ben, je me tais. S'il a bon goût, il ouvre le rideau, c'est sûr. Bon. Gérald, est-ce qu'il est toujours avec Daphné ? Oui. Daphné, vous êtes là ? Oui, je suis là. Toujours avec Gérald ? Toujours avec Gérald, bien sûr. Vous en savez un peu plus sur la guitare ? J'en sais un peu plus sur la guitare. Il en sait toujours pas plus sur la personne qui l'a fait venir. Je ne dis rien, je garde le secret. Bravo. Voilà, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Je te présente Laurent. Salut, Gérald. Salut, Gérald. Ça va ? Ça va, ça va. Un peu stressé, Gérald, non ? Bon, ben, c'est pas l'habitude, quoi, j'ai pas... Oui, c'est normal. Ouais. C'est le cas... Il faut vous dire que c'est le cas de toutes les personnes qui viennent là et que tout le monde est stressé au début, c'est normal, mais qu'en même temps, ce ne sont que des bonnes nouvelles qui sont données de l'autre côté de ce rideau. Donc, il n'y a pas de raison d'être... D'avoir peur de quoi que ce soit. Est-ce que vous voulez un petit indice ? Ben, oui, quand même. Ce serait sympa. Regardez là-haut, Gérald. Gérald, sérieusement, tu préfères faire les surprises ou les recevoir ? Est-ce que tu préfères les recevoir ? Sérieusement. Gérald. Sérieusement. Quand même, oui. Non, je ne sais pas du tout. Vous êtes plutôt du genre qui préférez offrir ou recevoir ? On dit souvent ça, des cadeaux, par exemple. Ben, oui, je préfère offrir, oui. Vous préférez offrir ? Dans ce cas-là, oui. Oui. Bon. Vous êtes quelqu'un qui donne avant de prendre. Vous êtes plutôt généreux. Oui, on va dire ça comme ça, oui, c'est vrai. Vous avez posé beaucoup la question de savoir qui vous invitez ce soir ? Vous avez des doutes ? Ben, quand même, je me demande bien qui c'est qui aurait pu... Mais je ne peux pas m'imaginer du tout qui ça peut être, quoi. Non ? Vous n'êtes fâché avec personne qui voudrait se réconcilier ? Quelqu'un qui voudrait me retrouver ? Non, non, non. Non, pas du tout. Ou vous remercier pour quelque chose que vous avez fait. Ah, bon, ben, on va voir ce qu'il y a derrière le rideau. Vous avez entendu une maison de disques qui voudrait vous signer ? Ben, ça va venir peut-être un jour. Je me fais pas de souci. Ah, ben, on espère. On espère ça pour vous. Bon. Est-ce que vous voulez regarder qui se trouve de l'autre côté du rideau ? Ben, oui, je fais bien. Fixez à nouveau ces écrans et nous allons faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité ce soir. Ben, je la connais. Ah, ben, on espère que vous la connaissez. Ben, c'est Aurélie. Vous avez l'habitude de la voir derrière une webcam, c'est ça ? Oui, voilà, oui, c'est ça. Aurélie. C'est à moi. Attendez, attendez, attendez. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Aurélie est venu vous dire ce soir, Gérald ? Ben, maintenant que je suis là, on va bien voir qu'est-ce que le Père Noël m'a apporté. Vous n'êtes pas obligé, hein ? Ça vous fait plaisir de la voir ? Ben, oui, quand même. Non, parce qu'on a pas l'air, hein. On a pas l'impression, hein. Si, si, mais ça me fait bizarre, quoi. À la télé, tout, je... Ben, vous avez l'habitude de la voir dans une petite télévision. Ben, oui, mais là, c'est pas la même image, là. Elle est belle, là. Aurélie, c'est à vous. Bonjour, toi. Bonjour. Ça va ? Ça va, ça va. Il est au bord du comard, hein. Il est tétanisé, Gérald. Allez-y, Aurélie. Donc, si je t'ai fait venir ici, en fait, c'est déjà pour montrer à tout le monde que, via Internet, c'est pas forcément des bêtises, en fait, qu'on peut tomber amoureux d'une personne via Internet. Et donc, aujourd'hui, si je t'ai fait venir là, en fait, c'est pour te dire que j'ai des sentiments pour toi. Et sûrement, tu le sais, en fait, tu dois sûrement t'en douter. Et donc, à l'avenir, j'aimerais construire quelque chose avec toi. Et prendre cette relation au sérieux, au sérieux, en fait, et te montrer par rapport à nos passés communs que ça peut exister et que... Et qu'on peut reconstruire avec une personne quelque chose et avoir confiance de nouveau. Et tu sais que j'ai eu une relation aussi, tout comme toi, et qui a été douloureuse. Et quand je te vois, ben... Et ben, j'apprécie énormément et je suis contente que tu sois venue ce soir. Et donc, voilà, en fait, si je t'ai fait venir ici, c'est pour te dire que je t'aime et que... Et que, peu importe ton choix, eh ben, je l'accepterai. Et... Et voilà. Je sais pas quoi te dire de plus. Hormis que... T'es toujours aussi beau. Et voilà. On va aller. Vous savez que vous êtes en train de vous faire un paquet d'ennemis dans toute la France, de plein de garçons qui se disent qu'est-ce que c'est de Sveynard, là, qui a une déclaration d'amour sur un plateau de télé par une aussi jolie jeune femme. Ça stresse. Ça fait beaucoup, quand même, d'un coup. Ça fait quand même beaucoup, d'un coup. Moi, ça va mieux, en tout cas. Vous étiez allée la voir un week-end, elle nous a raconté. Vous avez bien ressenti, à ce moment-là, déjà, qu'il se passait quelque chose d'important entre vous ? Bah, oui, on commençait à faire connaissance, vraiment, quoi. Mais... Vous n'étiez pas tout à fait sûr de vous, ni d'elle ? Bah, voilà, quoi. Quand on rencontre quelqu'un, on sait pas forcément comment qu'elle est tous les jours dans la vie. Donc, par rapport à ça, je sais que, c'est clair, j'aimerais bien, peut-être, commencer à bien la connaître, quoi. Mieux la connaître, quoi. M'investir, peut-être, dans quelque chose, je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'elle demande, Aurélie. Bon, Gérald, est-ce que vous êtes en état ? On vous sent un peu, boum, sous le choc. Elles vont s'user vos mains, Gérald, à force de les frotter contre votre pantalon. Vous êtes en état de vous mettre... C'est un peu long, donc... Vous êtes en état de vous mettre debout face au rideau ? Alors, je vais vous demander, vous le passez là, regardez, sur la petite croix. Face au rideau, vous avez déjà vu l'émission. Il y a de l'autre côté de ce rideau, Aurélie, qui est venue vous dire ce soir qu'elle avait des sentiments sérieux pour vous et qu'elle aimerait bien commencer une vraie relation amoureuse. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, si vous voulez, repartir tranquillement. Vous pouvez aussi l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez ? Bah, je vais l'ouvrir. On en est ravis. Ça va, Aurélie ? Oui, ça va, impeccable. Il va falloir qu'on se parle, non ? C'est une surprise ? Bah, assez, quand même. C'est pas tous les jours, quelqu'un, il vient chercher... Hein, c'est pas tous les jours, quelqu'un vous déclare sa flamme devant 3 millions de personnes ? Bah, au moins, c'est un engagement qu'elle prend ce soir, parce que quand on dit je t'aime devant 3 millions de personnes, on est obligé de tenir un petit peu. Bon. Bon, vos mains parlent d'elles-mêmes, là, les deux. On va vous laisser, tous les deux, vous retrouver en coulisses. Tranquillement, parce qu'on sent que Gérald est très allé sur un plateau de télé. Merci. Là, c'est une vocation qui est née, ce soir. Salut, tenez.